Salut moi c'est Clémence et moi c'est Alexandre on voyage avec nos trois enfants On a décidé de tout quitter pour partir à l'aventure autour du monde pour neuf mois en Europe et pour un an en Amérique du Sud alors venez avec nous Sous-titrage ST' 501 Allez c'est parti pour l'ascension du minaret qui est juste accolée à la mosquée Où on va pouvoir avoir une vue sur le pont de Mostar Allez c'est parti En effet nous avons une magnifique vue donc sur le pont de Mostar avec les petites maisons colorées et la vieille ville Sous-titrage ST' 501 Ça y est la visite est terminée Nous avons vu donc le pont La mosquée La mosquée et son minaret C'est la première fois que j'ai monté dans un minaret Et dans un tout Et puis nous avons fini la visite sur la place d'Espagne avec la tour des snipers Et après on s'est aussi promené dans les petites ruelles avec les... Pas vraiment le marché couvert parce qu'il est fermé en ce moment mais dans toute la partie ottomane c'était assez sympa de se promener Ouais il y avait des petits soucs Par contre maintenant j'ai faim il va falloir toujours aller goûter Maman où est-ce que j'ai faim ? Allez on va goûter Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et salut ! Bon on est toujours en Bosnie On est jeudi 6 janvier Il est 11 heures On vient de finir l'école Et on s'embarque sur une petite... C'était censé être une marche mais vu comme on entend les cascades à mon avis on va pas trop marcher On s'embarque pour aller voir les cascades de Kravika Il me semble que c'est ça Oui je suis en train de regarder le plan pour voir si on peut allonger un peu la marche mais je regarde Du coup on observe ça et on est parti pour la petite promenade En été il y a des gens qui se baignent en bas des cascades ça a l'air super chouette Bon en décembre, en janvier je pense pas mais ça a l'air super chouette et super joli donc on va aller voir ça Allez on vous amène On les a vues de nuit hier et puis de jour elles sont aussi jolies Fin Et puis C'est bon Il 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 Musique J'emmène les enfants à l'autre bout du monde, ils jouent à faire faire du toboggan à leurs pokémons sur une petite cascade. Musique La cascade ! Musique Du coup on est resté là après la cascade. On a le petit troupeau de moutons. Et on s'est mis là pour manger avant de repartir et finalement on n'est pas parti parce que Axel joue avec ses pokémons et papa. Tu veux expliquer ce que tu fais Axel ? Alors tu nous expliques Axel ? Oui On fait comme ça. Regarde. Comment c'est ? Regarde, elle est tout ouverte. Tu la prends, tu le serres, tu le mets là. Après, il y a une autre façon. Regarde comme ça. Bon t'appuies fort comme ça. T'appuies fort comme ça. Ouais. Là, il y a une chose, il y a des choses qui viennent ici. Voilà. D'accord. Mais c'est quand il rentre. Bon, moi je m'appelle Sacha, au revoir. Au revoir Sacha. Alexandre dit, il est sale. Mais avec les soutes ouvertes, ça ne se voit pas tant que ça. Il va falloir qu'on aille le laver. Je vous montre. Et pendant ce temps-là, on a un peu plus loin, Cilia et Aubin qui jouent. Alors eux, leur jeu préféré, ils le sortent très souvent. Ils avaient trouvé une corde sur la plage, une plage hollandaise. Et depuis, dès qu'on est posé quelque part, ils le sortent. Et ils s'inventent des histoires avec, je vous montre. Tu sais qu'on a une slackline pour faire ça. Tu nous expliques où on est ? J'ai très peur de marcher sur une bombe. T'as peur de marcher sur une bombe ? Parce que de l'autre côté, là, c'est un fond qui n'est pas encore démuné. Bon, du coup, on est toujours sur Kravika ? Juste au-dessus, on a découvert un petit champ, enfin un grand champ, avec des panneaux qui indiquent qu'il y a encore des zones avec des minéraux. Du coup, ils sont en train de désinfecter la zone. Donc, on pense que c'est ici qu'ils ont déjà désinfecté, parce qu'il y a des carrés par terre. C'est dur à faire, un carré. Et puis, juste après, donc, il y a plein de petits panneaux avec écrit Attention en Bosnie. Bon sort. Bon sort. Bon sort. Bon, du coup, c'est aussi ça la Bosnie. Depuis le début du voyage, on a dit aux enfants de faire attention, de bien marcher sur les chemins. Jusqu'à présent, ils ne comprenaient pas trop pourquoi. Et nous non plus. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu trop de zones comme ça jusqu'à présent. Pourtant, on n'était pas dans les zones trop touristiques. Et là où c'est ultra touristique avec la cascade, juste derrière, on tombe dessus. Donc là, ils comprennent un petit peu mieux. Merci. Sous-titrage ST' 501 Et voici, pour terminer la semaine, nous sommes... La semaine décolle. Demain tu climes pas. Nous sommes à la réserve naturelle de... Utovo. Dans le sud de la Bosnie. Ça y est, nous longeons la frontière croate. On a encore du mal à passer le cap, donc... On reste encore un peu quelques jours. On profite des dernières merveilles de ce pays, voilà, que l'on découvre. Que l'on aime beaucoup. Et que l'on aime beaucoup, oui. On va visiter aujourd'hui cette fameuse réserve. Il y a un grand lac. Donc voilà, avec une petite marche d'environ 10 km aller-retour. On ne sait pas si on arrivera jusqu'au lac, mais là, on traversera la réserve dans tous les cas. Donc ce sera beau dans tous les cas. Allez, on va vous montrer ça. Donc ici, ce sont des petits canaux qui empruntent soit les pêcheurs, soit les promeneurs l'été. En fait, ça permet de circuler à travers les canaux dans l'ensemble des petits lacs qu'il y a tout autour. Et pour rejoindre le grand lac. Ça permet de voir un peu la faune et la flore dans tout son ensemble. Donc voilà les petites barques qui permettent donc de se promener. Et voici l'attelage bosniaque. Avec le cheval de trait. On est les reines du Père Noël. Il y a le tourneur. Romain, il y a les poils du monde. Voilà donc là... C'est bon. 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 Au revoir. donc voici la vue du lac bon ce matin on n'a pas pu y aller parce que ben en fait il ya un petit ruisseau qui court tout autour on n'a pas trouvé de pont voilà donc on a trouvé un autre endroit pour pouvoir vous montrer le joli petit lac voilà mais on ne peut pas aller aux côtés hormis avoir une barque allez c'est parti ce matin on va visiter la grotte de viettrenica viettrenica voilà donc nous avons dormi ici cette nuit sur ce parking donc ici vous avez dans l'église orthodoxe qui est là que l'on a visité hier soir et voici la vue ce matin sur les montagnes voici plus brumeux qu'hier on avait eu de la chance et hier d'être tout dégagé envoyé très bien les montagnes bon ce matin c'est un peu plus nuageux allez on va faire la visite c'est un peu plus nuageux Musique Alors ce matin, nous sommes allés visiter la grotte de... Vietrénica Vietrénica Et alors, qu'est-ce qu'on a vu de beau dedans Axel ? T'étais pas là ? Des stalaks Faut parler plus fort sinon on t'entendra pas Et après des stalaks mites Et à la fin, qu'est-ce qu'on a vu ces petits... Tu peux le dire comment c'est beau ? Des salamandres, exactement Et alors tous les animaux qu'il y a à l'intérieur, ils sont blancs Parce qu'en fait ils ne voyaient jamais le soleil Et c'est une ponteur Mais tout est faux Bon allez, aujourd'hui on est à Trébigné Parce que suite au vent d'hier, on a atterri ici en Bosnie Et on va profiter de visiter un peu le village avant de continuer notre route Musique 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 ... Et voilà, après toutes ces merveilleuses découvertes en Bosnie, il est temps pour nous de la quitter pour rejoindre le Monténégro. Sous-titrage ST' 501